Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans toujours votre chaîne Professeure S. Donc, c'est la deuxième partie, tu as les énergies renouvelables, on a toujours mal les exercices, tu as les examens, les t'as eu déjà auparavant, ou là aussi des exercices de TD. Alors, je fais un exercice pareil, un complexe de surface 2000 m² qui consomme une énergie de 4,6 fois 10 puissance 3 kWh sur m² sur 1, on a 30% pour le chauffage de bâtiment, 20% pour la production de l'eau chaude sanitaire et 50% pour l'éclairage, ventilation, machinerie, etc. Première question. Consommation énergétique annuelle. Donc, on a besoin de la consommation énergétique annuelle totale, puis on a besoin de la consommation énergétique annuelle pour la production totale de l'eau chaude de 50%. Pour la consommation énergétique annuelle totale, donc E total qui est égale à consommation énergétique, là on a déjà auparavant, il y a 4,6 fois 10 puissance 3 fois la surface tanale, il y a 2000, donc c'est E fois S. 9,2 fois 10 puissance 6 kWh sur eau. Alors, l'année. Après, pour la deuxième question, on a besoin de la consommation énergétique annuelle pour la production totale de l'eau chaude de 50%, donc on a besoin de la consommation énergétique annuelle totale, fois 50%, maintenant, fois 50 sur 100. Donc, l'E total fois 50%, fois 50 sur 100 et elle va nous donner 4,6 fois 10 puissance 6 kWh. Pour la deuxième question, on a une surface de 300 m², rayonnement 1,3 fois 10 puissance 3 kWh sur m² sur 1. Et on a besoin de la consommation énergétique annuelle de la consommation énergétique annuelle. Après, on a besoin de la consommation énergétique annuelle. Après, on a besoin de la consommation énergétique annuelle. Après, on a besoin de la consommation énergétique annuelle. Après, on a besoin de la consommation énergétique annuelle. Après, on a besoin de la consommation énergétique annuelle. Donc, on a besoin de la consommation énergétique annuelle. Donc, on a besoin de la consommation énergétique annuelle. Donc, on a besoin de la consommation énergétique annuelle. Donc, on a besoin de la consommation énergétique annuelle. Donc, on a besoin de la consommation énergétique annuelle. Donc, on a besoin de la consommation énergétique annuelle. l'énergie reçue, fois 70%, maintenant, fois 70 sur 100, qui veut dire 0,7. On va trouver un résultat par 2,73 fois 10 puissance 5 kWh. Après, nous avons vu le rendement. Nous avons vu l'énergie utile à l'énergie de consommation totale, jusqu'à 6%. Donc, c'était tout fait de l'exercice. Vous voulez savoir. Je suis là, 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 je suis là. C'est un truc super facile. Inshallah, il y a un truc pareil. Je traduit très bien. C'est un autre exercice. Un autre examen dernier. Durant le mois de février de cette année, dans les hauteurs de Tegjda, les conditions optimales de rayonnement solaire sont estimées à 3440 kW sur mètre carré. Première question, calculez le rendement développé par panneau. Deuxième question, déterminer la valeur de l'énergie formée par le panneau en joules. On a les deux températures. Alors, délever la température de l'eau chaude sanitaire, donc, 25 degrés, 45 degrés, donc, de température. Et on a les étalots, et on a l'eau, et on a aussi calculer la valeur de la masse d'eau pouvant être chauffée par un panneau d'un mètre carré. Et pour la quatrième question, calculez le volume maximum du ballon d'eau chaude, jusqu'à ce que le champ de l'aubert supporte seulement 20 panneaux exprimés, le résultat en mètre cube, puis en litre. Donc, on a une solution. La première question, c'était le rendement d'un panneau. Donc, le rendement d'un panneau, il voit Q produit sur Q rayonnement. Alors, Q rayonnement, on a déjà. Q produit aussi, il est donné. Alors, Q tel rayonnement, Q produit, il est là. On va juste remplacer, donc, 1030 sur 3440, il est donné 30%. Après, la deuxième question, calculez la valeur de l'énergie fournie en joules. Donc, il est donné le Q produit. Donc, c'est bon. Après, la troisième question, c'était calculer la masse. Donc, M, retenez bien, s'il vous plaît, les lois. Maintenant, ça vous remercie. Donc, M qui est égal à Q sur CP delta T. Donc, qui veut dire que le Q, l'exemple n'a déjà ici. Par avant, il y a l'énergie fournie. Sur CP qui est donné, donc 4,18 à 10 puissance 3. Et fois delta T. Maintenant, delta T, qui veut dire, voilà. Delta T, on a T1, on a T2. Donc, c'est la différence binatran. Qui est égal à 40. Donc, ça a l'air 22,17 kg. Après, calculez le volume du ballon de stockage d'eau chaude. Donc, on va trouver quelque chose dans le litre et dans le mètre cube. Alors, on a l'air 20. Alors, on a l'air 20,20, qui est le nombre de panneaux. Donc, on va trouver quelque chose dans le litre. Donc, on a l'air 20,20. Donc, on a l'air 20,20. Donc, on fait 10 puissance moins 3. Et on va trouver 10 puissance moins 3. ั้ bons. Et on va trouver un volume dans le mètre cube. L'exercice maintenant c'est tout, il est super, hyper facile, dans le facilement du bon une note complète fait. Toujours au fait fait avec l'exercice, vers la fin de l'exercice, il dit une question, il dit quel est le volume total d'eau chaude en mètres cubes pour le mois de février. Donc vous allez voir, il dit le mois de février, il dit 28 jours ou il dit 29 jours. Par exemple, il dit le mois de février, il dit 28 jours, donc vous allez multiplier 28 fois l'exercice. Il dit le volume total d'eau chaude en mètres cubes, c'est 0,4434 et c'est un truc de mètres cubes en mètres cubes. C'est tout, je vais vous donner des exercices pareils. Pour cet exercice, dans le but d'étudier l'effet de l'éclairement solaire sur la conversion photovoltaïque dans une cellule de sélection monocrystallant de diamètre D qui est 54 mm fonctionnant à une température T qui est 300 Kelvin, on suppose deux intensités dans le soleil mol, l'E500 ou l'E700. Chaque situation lui a associé une tension maximale développée via V598 et V0,606. respectivement bien sûr. On donne l'expression du courant électrique maximale, donc à l'éclairement, après A1, A2, A3. A3. A1, première question. Pour chaque situation d'éclairement, calculez le courant électrique maximale produit ainsi que la résistance de charge. Donc on cherche le courant électrique maximale, qui est l'I, et on cherche la résistance de charge R. A3. A1. 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 Béch. On remplace après, direct. Donc A1. 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 Béch. 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 ici et exponentielle moins A3 donc A3 les comptes déjà accepteront tout ici vous allez la remplacer 38,65 et A2 à la fin après vous devez calculer le courant électrique qui est super facile vous allez encore remplacer vous voyez que les exercices d'énergie renouvelable traduient facilement du vous 1,14 qui va à l'eau je trouve les exercices où je suis à question de cour où tu m'a fallu alors qu'on a le courant électrique A1 avec comme V moyen avec comme A1 voilà vous l'avez déjà calculé le E donc entre 500 donc on le remplace 500 après A2 K1 plus A3 vous l'avez déjà calculé et V moyenne c'est bon attention moyenne on va faire le courant 700 donc je vais remplacer l'E 700 après V moyen et A3 A2 c'est le point de vue je vais vous présenter je vais vous présenter je vais vous présenter ce qu'il faut savoir je vais vous présenter j'espère que vous vous permettez je vais vous présenter j'ai mis PDF je vais vous présenter j'ai dit j'ai dit le courant est 700 je vais vous présenter j'ai remplacé l'E 700 j'ai remplacé l'E 500 car le courant est 500 donc j'ai remplacé l'E 700 j'ai remplacé l'A3 A1 A2 vous allez les remplacer et V moyenne la tension moyenne après je vais vous présenter le courant électrique maximale avec résistance de charge donc résistance de charge on va calculer résistance de charge après résistance de charge R vous allez faire la même chose c'est qui est qui 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 est sur I vous allez trouver comme après vous allez faire la même chose donc le V 27 0,606 sur il 185 milliampères et vous allez trouver le résultat belom vous voyez que c'est vraiment rien à l'extracer schématiquement la caractérise pendant IV pour les deux situations et discuter l'influence de l'éclairement sur les performances de la cellules étudiées donc ici vous avez I A V V V V V V V V 700 vous allez juste faire rien de plus c'est la caractéristique la caractéristique pardon I V T le schéma il dit vraiment c'est super facile vous allez juste remplacer vous allez juste dire que il y a E 700 pour le chemin pendant pour le commentaire le schéma vous allez dire lorsque l'éclairement varie ce qui est inévitable dans la journée il y a proportionnalité entre le photo courant et le flux lumineux pendant c'est tout ce que vous avez à dire la journée donc elle varie l'éclairement varie c'est tout ce que vous avez à dire c'est tout à fait normal donc il y a proportionnalité bien le photocourant ou le flux lumineux lumineux pour le calcul de rendement le rendement qui est égal à P utile sur P max comment calculer P utile comment calculer le P max donc P utile bien sûr il y a deux rendements il y a un rendement 1 rendement 2 parce que il y a un qui est égal à 500 E qui est égal à 700 donc il y a un rendement après il y a un rendement donc il y a un rendement P u rendement 500 après le P max rendement 500 le P u il y a un rendement fois V donc vous allez remplacer vous allez trouver quelque chose après le P max il y a un rendement S le S est un rendement pi D carré sur 4 fois le E x 500 donc S x E il y a un rendement quelque chose après il y a un rendement il y a un rendement donc P utile 0,05 sur 1,15 pour le rendement deuxième c'est la même chose tu x 700 donc P utile i x v et 700 bien sûr toujours toujours le P max de 700 toujours pi D carré sur 4 fois le E 700 donc 1,6 et bien vous allez calculer développer le P utile sur P max le rendement 7% un petit commentaire un petit commentaire sur le rendement sur le résultat du rendement le on donc la baisse de l'éclairement n'entraîne pas une diminution sensible du rendement maximum c'est un exercice super facile maintenant vous savez que il faut que vous pouvez savoir que vous pouvez vous pouvez vous pouvez prendre la résistance de charge avec la face et le zoom, vous pouvez le faire déjà. Ici, nous sommes dans la partie 2. Nous sommes dans l'énergie et l'EUR. Nous avons déjà fait l'énergie. J'espère vraiment de tout le monde qu'on a fait très très bien. Parce que vous pouvez vous aider, vous pouvez vous aider. Donc, bon courage à vous. Bon courage au ER. Et on se retrouve une autre vidéo, un autre module.